Bonjour, nous allons maintenant parler de dynamique moléculaire. Il faut bien comprendre que les biomolécules, les molécules en général, ne sont pas des objets fixes, mais au contraire des objets en mouvement. Et donc on a cette méthode de modélisation, qu'on appelle la dynamique moléculaire, qui permet de simuler dans le temps l'évolution de biomolécules. Grâce à la modélisation moléculaire, grâce à la dynamique moléculaire, on va pouvoir par exemple étudier l'interaction entre deux molécules. La première molécule peut être un médicament, et la seconde sa cible thérapeutique. Donc grâce à la dynamique moléculaire, on va pouvoir étudier cette interaction entre médicaments et cibles thérapeutiques. C'est la raison pour laquelle la dynamique moléculaire est très largement utilisée dans l'industrie pharmaceutique, pour développer de nouveaux médicaments. Alors comment est-ce qu'on va procéder pour faire une modélisation moléculaire, une dynamique moléculaire ? On va mettre de côté les aspects quantiques, et on va se concentrer sur ce qu'on appelle la physique newtonienne. Dans cette physique newtonienne, souvenez-vous de Newton, la pomme qui tombe d'un arbre. Dans cette physique newtonienne, on se concentre sur les masses et l'interaction qu'elles ont entre elles. Ici, la masse de la pomme et celle de la Terre interagissent. Il y a une force qui s'exerce sur chacune d'entre elles. Et donc, la force qui s'exerce sur la pomme va attirer la pomme vers le bas. On peut calculer, à partir des masses des deux objets, la force qui s'exerce. À partir de cette force, on peut calculer l'accélération, et donc la vitesse et la position. Donc si on lâche la pomme, on peut à chaque instant calculer la position et la vitesse avant qu'elles n'arrivent sur le sol. C'est ce même principe qu'on utilise dans la dynamique moléculaire, où on va décrire l'ensemble des atomes comme des pommes, comme une particule qui a une masse. Et on va utiliser pour décrire les interactions, pour calculer les forces qui s'exercent sur chacun des atomes, ce qu'on appelle un champ de force. Un champ de force, c'est une série de fonctions qui décrivent les interactions entre les atomes. Commençons par le cas le plus simple. On a une molécule avec deux atomes, par exemple le dioxygène. On a deux atomes d'oxygène qui sont là, l'un en face de l'autre, en liaison. On a une fonction simple qui permet de calculer les vibrations de ces deux atomes l'un par rapport à l'autre. Si on a une molécule un peu plus complexe, une molécule d'eau, on a trois atomes. On a donc à nouveau des atomes qui, deux à deux, ont une vibration, et en plus on va avoir un angle entre les trois, et on a une nouvelle fonction qui va gérer la fluctuation de cet angle. De la même manière, on va pouvoir ajouter différentes fonctions pour prendre en compte les interactions de Van der Waals, les liaisons hydrogènes, et aussi les interactions entre charges. On a donc un système, ce champ de force, qui nous permet de calculer à chaque instant la force qui est exercée sur chacun des atomes. Si on coupe le temps en petits instants, à chaque instant, on est capable de calculer cette force. Et donc, à partir de la position des atomes, de calculer la position et la vitesse qu'ils vont avoir à l'instant suivant. Et ainsi de suite. La différence de temps entre deux étapes de calcul doit être extrêmement courte. Dans le cas des biomolécules, la différence de temps caractéristique, c'est la femtoseconde. La femtoseconde, c'est un temps que vous ne connaissez sans doute pas. Il est extrêmement faible. Une femtoseconde, c'est un million de milliards de fois plus petit qu'une seconde. Ce qui veut dire que si on veut calculer la dynamique d'une biomolécule pendant une microseconde, on va devoir répéter ce calcul de force un milliard de fois. Donc on comprend assez facilement, puisqu'on doit répéter ce calcul de très nombreuses fois, que c'est un calcul qui est relativement lent. Du coup, dans les laboratoires de modélisation, on développe de nombreuses stratégies pour accélérer les calculs. Une des stratégies, c'est de faire ce qu'on appelle des simulations interactives, où on va avoir un apport d'énergie par l'utilisateur qui va permettre de guider le système dans une direction prédéterminée. Ce type de système de simulation interactive est celui qu'on retrouve dans Foldit et que vous pourrez expérimenter directement.